... Bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée en direct avec au programme ce soir une émission spéciale autour de la ligne ferroviaire Pau-Camp-Franc. Fermez à la circulation des trains depuis de longues années, des travaux sont lancés pour réhabiliter la seule liaison non côtière entre la France et l'Espagne. Enjeu, visite des lieux et perspectives pour la région, c'est un document spécial de la rédaction à découvrir ce soir en trois parties sur TV7. Et puis au programme également, vous retrouverez juste après ce journal Benjamin Bardel dans SoCity. Il était à la première projection du nouvel opus de Star Wars. C'était ce mercredi à l'UGC Talens, il vous dévoile tout sur les coulisses du film à succès, mais d'abord les titres de l'actualité. Les vacances de Noël qui commencent ce soir dans la pagaille pour ceux qui doivent prendre le train. Le trafic est toujours très perturbé ce week-end à la SNCF, on fait le point dans un instant. Bordeaux Métropole présentait ses orientations budgétaires ce vendredi, un budget toujours contraint par la baisse des dotations de l'État. Et puis le verdict est tombé pour les décrocheurs de portraits. Huit personnes étaient jugées à Bordeaux pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans différentes mairies du Passin d'Arcachon. Pas d'amende ni de peine de prison, ils devront par contre rendre les tableaux. Et puis la météo, ce sont des vacances de Noël qui vont débuter sous la pluie. Vous le voyez, demain le temps sera couvert et des averses vont arroser la Gironde tout au long de l'après-midi. Température toujours douce jusqu'à 15 degrés pour la maximale du jour. Et la météo justement, c'est un nouveau gros coup de vent qui s'apprête à balayer la Gironde. Les vents de la tempête Fabien vont se lever sur le littoral atlantique dès demain après-midi dans la nuit de samedi à dimanche. Les rafales pourront même monter jusqu'à 120 km heure. La Gironde et les Landes sont particulièrement touchés, mais tout le sud-ouest est concerné. Et conséquence de cette tempête à Bordeaux, le Cirque Arlette Grusse a annulé trois de ses représentations ce week-end. Et tous les parcs seront fermés. Le trafic est toujours perturbé à la SNCF. La mobilisation se poursuit chez les cheminots contre la réforme des retraites. On va regarder ensemble les dernières prévisions de circulation pour ce week-end. Ce samedi, il faudra compter sur deux TER sur 10 dans la région. Il y aura par exemple cinq allers-retours entre Bordeaux et Arcachon, deux allers-retours entre Bordeaux et Agen. Donc pour les TER, pour les TGV, ce sera 5,5 allers-retours entre Bordeaux et Paris et un allers-retours Strasbourg-Bordeaux. Il y aura deux Ouigo entre Bordeaux et Paris, deux allers-retours. Les intercités comptaient un allers-retours Bordeaux-Marseille et 3,5 allers-retours Paris-Brief. C'était donc pour la journée de demain. Dimanche, même chose, à peu près deux circulations sur 10 seulement pour les TER avec quatre allers-retours entre Bordeaux et Arcachon. Et des quarts de substitution pour les TGV, c'est un peu mieux. 9,5 allers-retours entre Bordeaux et Paris. Et pour les intercités, un allers-retours toujours entre Bordeaux et Marseille ce dimanche. Et quatre allers-retours entre Paris et Brive. Et puis à noter également les taxis bordelais solidaires des voyageurs déchus de la SNCF. Ils proposent ce dimanche d'acheminer gratuitement les enfants de 4 à 16 ans qui devaient voyager avec le service junior et compagnie qui a été annulé en raison des grèves. Le rendez-vous donc avec les taxis est fixé devant la gare Saint-Jean dimanche pour tous ceux qui voudraient en bénéficier. Et puis ce soir, la SNCF a annoncé que 14 TGV spéciaux allaient être affrétés ce dimanche pour justement les enfants voyageant seuls qui ne peuvent pas bénéficier de ce service. Les TGV qui partiront de Paris, notamment vers Bordeaux, mais aussi vers Lyon ou encore Marseille. La politique et cette information de nos confrères de Sud-Ouest. Vincent Feltès, candidat sans étiquette au municipal à Bordeaux, se retirerait de la course. L'ancien président de la métropole et sa liste Bordeaux-Métropole des quartiers n'étaient crédité que de 7% des intentions de vote dans notre sondage TV7 Sud-Ouest et France Bleu paru hier. Le jeu politique est donc plus que jamais ouvert à Bordeaux. Selon ce sondage Ipsos, deux candidats se démarqueraient pour les élections municipales bordelaises. Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, qui arrive en tête avec 33% des intentions de vote au premier tour, pour talonner de près par l'écologiste Pierre Hurmy, crédité lui de 30%. Écoutez les réactions des principaux intéressés. Il y a un socle de gens qui adhèrent au bilan que l'on a. Et puis à ma candidature, moi je viens à peine de rentrer en campagne. Donc je vais accélérer les choses. On voit à peu près se dessiner ce que pourrait être un second tour, avec les candidats qui seraient en situation de concourir au second tour. Donc c'est encourageant pour moi. Je le prends bien sûr avec toute la prudence que ça mérite, c'est qu'un sondage. Mais par contre, ça traduit aussi une trajectoire. Et à mon avis, la trajectoire, c'est que ça crédibilise le fait que l'alternance est non seulement possible à Bordeaux, mais qu'elle devient de plus en plus probable. C'est la première leçon que je tire de ce sondage, dans la mesure où nous sommes vraiment au coude à coude. Avec le maire sortant, il est à 33%, on est à 30%, c'est vraiment, ça va se jouer au coude à coude. Et voilà, ça crédibilise beaucoup cette possibilité d'alternance, qui est d'ailleurs impatiemment attendue, pas beaucoup de Bordelais. Quand sur le terrain, les gens fondent beaucoup d'espoir sur notre liste. Les nouveaux conseils de Bordeaux Métropole ce vendredi, avec notamment à l'ordre du jour les orientations budgétaires. La métropole jongle avec son budget 2020, en cette période cruciale justement des élections municipales. Un budget serré, rendu complexe encore une fois, avec la baisse de dotation de l'État. La baisse des dotations de l'État de 3,3 millions d'euros pour le budget 2020 de la métropole n'entame cependant pas les objectifs budgétaires fixés à l'équilibre. En revanche, une dynamique fiscale du haut d'entreprise essentiellement, qui est très positive, nous gagnons entre guillemets 5,2 millions d'euros, ce qui fait que le delta est donc plus de 2 millions d'euros pour nos recettes globalement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça tient encore une fois au dynamisme fiscal de la part des entreprises, que je remercie bien évidemment, et de s'installer et de produire autant de richesses sur notre territoire et que nous accueillons bien volontiers et que nous continuons d'accueillir, comme vous le savez. Un budget contraint qui limitera les embauches à 40 équivalents temps plein sur le prochain exercice. Côté économie, la métropole mise aussi sur l'effet métropolisation avec une 21e commune, Saint-Médarangel, qui rejoint le dispositif. Les communes y gagnent parce que la dynamique de charge, c'est la métropole qui la prend en charge, c'est-à-dire c'est l'évolution des salaires des agents transférés, pour faire très simple, cette évolution de charge, la métropole la prend en charge, mais donc pour les communes c'est déjà plus de 15 millions d'engrangés en quelque sorte et ce sera plus de, on a calculé que nous serions à la fin 2020 sur 28 millions même d'euros d'engrangés pour les communes. Cela dit, la métropole ne perd pas pour autant, puisque grâce à une redistribution, un redéploiement astucieux et intelligent de tout ceci, on arrive à équilibrer nos comptes et la métropole ne perd pas, elle gagne même un tout petit peu, puisque nos dépenses globalement, on gagne quelques euros par habitant malgré tout. Alors la somme globale ne baisse pas, puisqu'on a plus d'habitants, mais en euros par habitant, ça baisse légèrement. Il faut toujours mettre les ratios dans les bonnes cases. Les communes qui ont rejoint ce dispositif représentent 80% de la population métropolitaine. Cela concerne pas moins de 5200 agents sur le territoire. Le verdict du procès des décrocheurs est tombé cet après-midi. Pas d'amende, mais les 8 prévenus doivent rendre les portraits d'Emmanuel Macron avant le 14 février. Pour rappel, ils avaient décroché les portraits présidentiels pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la crise climatique. Un verdict qui ne les satisfait pas. Les 8 sont unanimes pour ne pas accéder à cette requête, encore une fois, si la politique ne change pas miraculeusement d'ici le 14 février, ce qu'on espère fortement, mais sur quoi on a un petit doute quand même. L'impression de ne pas avoir vraiment été entendue ou alors pas du tout considérée. Effectivement, la ligne de campagne de décrochage du portrait d'Emmanuel Macron, c'est quand même de dire, nous réquisitionnons ces portraits, tant que vous ne protégez pas la population, tant que vous ne prenez pas de mesures radicales et concrètes. On semble mettre la balle dans notre camp, mais nous, depuis le début, ce qu'on dit, c'est que la balle, elle n'est pas dans notre camp, elle est bien dans le camp du gouvernement. Et quand on dit, on ne rendra pas les portraits le 14 février, on ne rendra pas les portraits si le gouvernement ne tient pas ses engagements. Alors, en cette période de fête, les militaires de l'opération Sentinelle patrouillent toujours dans le centre-ville de Bordeaux. La préfète de la région, Fabienne Bouchiot, est venue saluer aujourd'hui ses soldats déployés pour faire face à la menace terroriste. Pas de renforcement d'effectifs en cette fin d'année, mais une vigilance renforcée dans certains lieux de Bordeaux. Écoutez. Si vous voulez, le principe, c'est qu'il ne soit pas statique, qu'il soit mobile. Donc, il y a le marché de Noël, il va y avoir, il y a toutes les cérémonies, quelles que soient les confessions, juives, musulmanes ou chrétiennes. Là, on va d'approche de Noël, donc il va y avoir toutes les messes de minuit, toutes les célébrations pour Noël. Donc, il y aura une présence renforcée, aussi bien, il ne faut pas oublier non plus nos policiers et nos gendarmes, aussi bien nos policiers et nos gendarmes, mais qui seront renforcés par des opérations Sentinelle également. Voilà, et puis un mot sur l'agenda sportif du week-end. Un gros match qui attend l'UBB, c'est le derby de l'Atlantique au stade Chabon d'Elmas. L'Union, vous le voyez, reçoit le stade Rochelet ce dimanche après-midi. Pour les Girondins, déplacement à Rennes. Demain, à 20h45, une rencontre sous tension, strictement encadrée par un arrêté préfectoral pour les supporters Girondins. Voilà, restez avec nous sur TV7. Dans un instant, vous allez retrouver Benjamin Bardel dans SoCity, qui vous fera vivre une projection de Star Wars avec des vrais fans. Vous le verrez, mais ce soir, c'est surtout une soirée spéciale autour des mobilités en Nouvelle-Aquitaine. Notre équipe est allée à Canfranc, où une grande rénovation de la ligne ferroviaire fermée depuis les années 1920 est en cours. Vous saurez tout sur les enjeux et les perspectives pour la région. C'est à voir ce soir sur TV7. Très bonne fête de fin d'année. A tous et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501